... Bon, bienvenue pour cette présentation sur mon premier service en Rust. Je vais me présenter rapidement pour que ce soit fait et qu'on n'en parle plus. Je m'appelle François Techenet, je suis cloud-développeur chez Sagi. Sagi, c'est un éditeur d'édition logicielle qui fait une plateforme pour le big data. Alors moi, mes passions dans la vie, globalement, c'est Docker, l'orchestration de Docker, le Rust et le Scala. J'ai une particularité, je suis dev, je suis parti faire de l'infra, donc je suis devenu officiellement DevOps, parce qu'en gros, c'est juste que je comprends ce qui se passe dans Linux. Et je suis donc un infra, un DevOps, qui n'a pas peur d'utiliser le terme monade. Voilà, donc ça, c'est ma caractéristique particulière. Je suis organisateur de Sonitech, donc la conférence technique, l'équivalent de BDX.io, mais à Montpellier, qui se déroule en juin, n'hésitez pas à venir à Montpellier. Je suis président de Montpellier Tech Hub, le regroupement des meet-up techniques montpellierains. Je suis organisateur du Java User Group de Montpellier, et vous pouvez me retrouver sur Twitter avec ce handle. Je shitposte régulièrement, mais des fois, j'ai des trucs intéressants. Bon, alors là, on va réussir à parler de moi, c'est cool. Alors, on est là pour parler de Rust. Alors, qui connaît Rust ? C'est bien, il n'y a que des gens qui connaissent qui viennent, donc on va pouvoir passer vite sur cette partie. Alors, Rust, vous savez que c'est un langage programmation système qui va extrêmement vite. Le but, c'est d'éviter les sec-faults, c'est de prémunir tout ce qui est data-res, etc. Donc, c'est un langage qui se veut être particulièrement rapide et sans garbage collector, et empêcher toutes les problématiques qu'on pouvait avoir au niveau du développement C. Donc, la plupart du temps, rien que ça, c'est super intéressant, parce qu'on a rarement eu un langage qui se voulait être ultra performant, et qui voulait essayer de nous aider à gérer la mémoire facilement, et parce qu'on n'ait pas de problème de sec-fault. Donc, les gros avantages du Rust, ce sont le fait que l'exécution soit très safe, puisque on n'a pas de gestion nulle dans le langage. Toute la gestion mémoire est faite par le compilateur, enfin, générée en tout cas par le compilateur. Le langage nous assure qu'on n'aura pas de data-res, qu'on aura une prévention de sec-fault. On a des performances très fortes, vu qu'on n'a pas de GC, que tout ça est géré au niveau de la compilation. Et on a un langage qui a quand même un set de features qui le rend quand même extrêmement expressif, notamment quand on compare à son concurrent direct, qui s'appelle C, où là, on a des choses comme du pattern matching, on a des options, on a des résultats, on a des types algébriques. Enfin, on a quand même un ensemble de features qui le rend quand même beaucoup plus expressif. Alors, la caractéristique principale du Rust, qui fait qu'on en parle tout le temps, et c'est le premier truc qu'on entend dès qu'on parle de Rust, c'est le borrow checker. Le borrow checker, le principe, c'est ce qui va permettre de gérer la mémoire en Rust en appliquant la théorie du borrow checker sur tout le langage, qui se base sur trois concepts, l'ownership, le borrowing et le lifetime. Et c'est quelque chose qui est super intéressant, qui est super compliqué, et que la plupart du temps, vous passez des semaines avant de comprendre la moindre chose sur ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, vu que c'est très ennuyeux de ne parler que de ça quand on parle de Rust, moi, j'avais fait un parti pris qui a été partagé par Sylvain hier aussi à Toulouse, c'est que je vais faire une presse où, en gros, je ne vais pas vous parler du tout de borrow checker. Le but du jeu, c'est que je vais vous montrer comment faire du Rust, mais sans qu'on s'ennuie avec la partie borrow checking, la partie ownership et la partie lifetime. Alors, le borrow checker, c'est un peu génial parce que c'est un peu le truc qui permet de tout lier dans un même ensemble et de venir tout maîtriser dans le programme. Et donc, nous, on va essayer de dire, OK, est-ce qu'on est capable de faire du Rust sans avoir besoin de se prendre la tête avec tout le scoping des variables et toutes ces notions-là ? Bon, en gros, généralement, moi, je passe ma vie à dire, vous devriez faire du Rust. Ça fait un an, globalement, je le dis. La plupart des gens à Montpellier me trouvent très chiant avec ça. Je suis quelqu'un de très saoulant. Donc, je suis un peu en mode Rust évangéliste. Et en fait, quand je parle à des développeurs C, moi, je vois des gens comme ça dans leur... Ça, c'était moi aussi quand je faisais du C quand j'étais à l'école. On n'est pas refaits depuis la fac, mais c'était globalement, je détestais faire du C. À la fois, c'est très bizarre. J'adorais faire du C et j'ai détesté faire du C en simultané. Et après, je suis allé faire du Java. Maintenant, je fais du Scala, etc. Mais moi, j'ai souvenir maintenant, j'ai l'impression de... En fait, je faisais un peu... Voilà, j'étais très productif, mais bon. J'étais vraiment en mode, je ne sais pas trop ce qui se passe au niveau de la mémoire et je m'en fous. Et maintenant, quand je parle à des gens et les développeurs Rust, en gros, quand je dis ce que je fais, j'ai l'impression qu'ils voient un peu ça, quoi. C'est un espèce de sorcier qui parle de trucs, on s'en fout, on ne comprend pas. Donc, on va essayer de faire un truc, on va parler de pourquoi est-ce que Rust, c'est un langage cool, sans aller dans le truc trop chiant. Donc, Rust, c'est le langage le plus aimé selon les stats de Sakura Flow depuis trois ans. Alors, la question, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est parce que Rust a des features super impressionnantes ? Est-ce que c'est à cause de cette sensation vraiment géniale que l'on a dans d'autres langages, qui est quand ça compile, ça run et je n'aurai pas de problème au runtime ? Enfin, à part que j'ai mal codé, mais ça, on ne peut pas le prémunir. Ou est-ce que c'est parce qu'il a une super documentation avec le book qu'on peut acheter ou le livre d'Aurélie qui nous permet de vraiment aborder le langage, même si c'est un langage difficile, de manière assez aisée, parce qu'on a de la documentation pour. En fait, la problématique, elle est ailleurs pour moi. La plupart du temps, quand je parle de Rust, le problème, ce n'est pas avec les trois choses que j'ai présentées avant, ils sont plutôt d'accord. La question, c'est, ok, d'accord, c'est cool, ton langage, tout ça, il est performant, il est safe, mais pourquoi est-ce que je vais l'utiliser ? Et cette question, elle est super importante, parce que Rust, quand vous regardez tout ce qui sort sur Rust, ou les articles, la plupart des sets de features, la plupart des choses qu'on présente dans le langage, ça parle de programmation bas niveau. Qui fait de la programmation bas niveau, ici ? Donc, on est très exactement sur ce truc-là. Ce qui est bien, c'est que la programmation bas niveau, en fait, le nombre de personnes qui en ont quelque chose à faire est très, très, très limité. Nous, on est dans un monde web. La plupart du temps, quand vous discutez avec des gens, ce sont des gens qui font des API HTTP, qui font des applications BAC, qui vont aller faire du front, etc. Donc, en fait, on est en train de leur parler d'un truc qui sert à faire des petits outils dans Linux, actuellement. Pas que, mais qu'on présente surtout pour ça, pour venir remplacer du C. Donc, en fait, c'est, OK, il est cool, ton langage, mais en fait, moi, je ne vais jamais l'utiliser dans mon quotidien. Donc, on a des gens qui se retrouvent à douter très fortement sur ce langage. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que Rust, c'est un langage qui nous permet de faire des choses très intéressantes, même quand on fait des choses dans le web. Et pour ça, j'ai un exemple très concret, c'est que Rust, c'est bizarre, on le met toujours dans la programmation bas niveau et on dit qu'il ne sert à rien pour le web, mais j'ai un contre-exemple. Il y a un langage qui sort, qui était à la base designé pour faire de la programmation bas niveau et qu'on utilise partout dès qu'on dit qu'on va faire des petits microservices, etc. C'est go. Alors, je vais me retenir. Normalement, j'ai une failleuse tendance à trop les go. Mais je vais juste me retenir. Le but du jeu, c'est juste de comprendre que si on a réussi à prendre un langage comme Go et à venir dire que c'est un langage qui est même devenu un langage de prédilection pour faire des petits microservices, ça peut aussi être le cas de Rust. Et en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que faire du web en Rust, faire une API HTTP, faire un truc qui est orienté back-end et pas programmation bas niveau, ce n'est pas faire entrer un carré dans un rond. Il y a vraiment toutes les primitives nécessaires. Il y a déjà toutes les crées, donc les librairies nécessaires dans le langage pour le faire. Donc pour ça, on va faire une application et j'ai un super use case pour ça. C'est la loterie du Jug Montpellier. Alors en fait, la loterie du Jug Montpellier, c'est un truc qui est génial. C'est une petite anecdote. C'est pendant très longtemps, on faisait tirer des licences IntelliJ au Jug à chaque session et ce qui se passait, c'est qu'il y avait quelqu'un qui prenait la liste sur son téléphone et en fait, il y avait un orga qui gueulait au random des nombres 14, 7, etc. Et la personne allait scroller dans la liste pour trouver qui c'est qui avait gagné. On disait que ça faisait quand même un peu clodo. Donc on s'est dit, je me suis dit un soir en étant en train de redéployer les applications, je vais faire une application qui va aller scroller Eventbrite, voir s'il y a quelque chose d'ouvert, récupérer la liste des attendees et faire un random dessus pour me sortir un nombre d'attendees pour gagner des gens. Je l'ai proposé, tout le monde était content, sauf que j'avais eu le malheur de voir le faire ça en deux heures et je l'avais donc fait en Node.js. Quelle erreur quand c'est arrivé au milieu de la mailing list du jug Montpellier de voir un truc fait en Node.js ? Donc il y a quelqu'un qui s'est dit, je vais le refaire en ce cas-là. Un autre qui a dit, moi je vais le refaire en Kotlin. Et du coup, on s'est retrouvé avec tout le monde qui a dit, ok, mais en fait, chacun le refait dans son langage de prédilection. Et donc moi, je me suis dit, ok, c'est parti, je vais le faire en Rust. Parce que si tout le monde fait son langage, je ne vois pas pourquoi moi non plus. Et alors ce qui est très con avec la loterie du jug, c'est que c'est un truc que je refais plein de fois. C'est la troisième fois que je le refais en Rust, je la refais avec deux ou trois autres langages. Simplement parce que c'est une application très faible en termes de set of features. Elle est vraiment débile comme application, mais elle a des vrais problèmes de production en fait. On a des vraies problématiques d'application qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours. C'est une application qui va exposer une API HTTP, qui va devoir gérer de l'état, qui va devoir appeler quelque chose en HTTP, qui va faire de la gestion d'erreurs et qui peut même potentiellement stocker des choses en base de données. Donc en gros, on va être clair qu'il représente 80% des applis back que vous faites la plupart du temps dans votre vie de tous les jours. C'est juste qu'on le fait dans un scope tellement réduit que du coup ça se fait très vite. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais recoder ce truc-là. Et il y a une chose qui est très importante. Alors là, déjà, j'ai un choc générationnel. Qui a cette référence ? Cool. Alors pour ceux qui ne l'ont pas, c'est Malcolm in the middle et c'est la magnifique phrase de Doeed de je n'attendais rien, mais j'ai quand même été déçu. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter du code. Et le but du jeu, ce n'est pas de vous montrer le code et de vous faire comprendre c'est quoi Rust et de vous apprendre à faire du Rust. Ce que je veux, c'est vous montrer qu'on peut faire une application back-end en Rust facilement. Vous allez voir que le code est assez réduit. Essayez pas de comprendre la totalité du code. Essayez juste de vous dire est-ce que vous trouvez que ce que je fais est assez intéressant en termes de lisibilité, d'expressivité et que ça tourne pour vous dire peut-être que demain je vais l'utiliser. Juste pour information, pour créer un projet, normalement on va faire un cargo new, etc. Sauf que moi, j'ai quand même préfé mon projet pour essayer d'aller un peu plus vite. Donc voilà quand même la commande au cas où. Si ça intéresse. Donc la première chose qu'on va faire, c'est faire un call API Eventbrite. Donc nous, on utilise Eventbrite pour la gestion d'événements. Donc la première chose que je vais faire, c'est dire, ce que je veux, c'est faire un bout de code qui appelle l'API HTTP d'Eventbrite et me récupère un événement s'il est live ou pas. Ah, je peux m'asseoir. Alors, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses dans le code. En fait, c'est beaucoup de codes qui étaient longs à écrire que j'ai juste pré-rentré. C'est en gros la définition des structures qui vont permettre de récupérer des informations depuis Eventbrite où j'utilise la librairie CRD pour faire la sérialisation des sérialisations. Donc en gros, ce qu'on voit, c'est que j'ai une énumération qui me permet de gérer les erreurs qui viendraient d'Eventbrite en disant dans mon module Eventbrite, je ne vais pas renvoyer deux types d'erreurs qui sont je peux avoir une erreur lors du chargement des participants ou je peux aussi dire que je n'ai pas d'event en cours. Donc ça, c'est en gros et après j'ai les objets qui sont juste de la dessérialisation de la sérialisation JSON de ce qui vient d'Eventbrite où en gros, je vais avoir des réponses pour des events, des réponses pour des attendees et c'est juste de la dessérialisation. C'est juste la structuration des objets qui vont être envoyés. Donc du coup, la première chose que je vais faire, c'est travailler sur une fonction qui va me loader les events en appelant Eventbrite en lui donnant un token d'organiser et en donnant mon token personnel qui va me permettre de venir m'authentifier auprès d'Eventbrite. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est que quand on code en Rust, on a un super truc qui est le fait qu'on utilise des résultats et des options. Donc il y a beaucoup de gens qui font du reste ici, donc tout le monde est à peu près familier avec la notion de résultat ou un Hazer dans d'autres langages plus fonctionnels. Ou pas ? Ok. Les résultats, c'est une structure qui est utilisée dans Rust, c'est la manière idiomatique de renvoyer un résultat pour un traitement. C'est comme un Hazer en ce cas-là, c'est comme un Hazer aussi dans Java slang. C'est quelque chose qui représente un traitement et ça peut être de deux choses, soit c'est un succès, soit c'est OK, soit c'est une erreur. C'est juste un moyen de venir gérer l'un ou l'autre. En gros, on ne va pas gérer ça de la même manière qu'en Go en disant je renvoie la valeur ou une erreur et c'est à moi de venir manuellement checker si c'est l'un ou l'autre ou alors de faire throw une exception. Il n'y a pas d'exception dans le langage. La manière de gérer les problèmes et les run times qui pourraient mal se passer en Rust, c'est de dire je renvoie un résultat. Donc là, en gros, ce que je fais, c'est que j'ai une fonction loadEvents qui prend mes deux paramètres et qui va m'envoyer un résultat qui peut potentiellement échouer qui va m'envoyer soit un EventResponse donc une réponse d'événement Eventbrite soit une erreur. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand on utilise des résultats en Rust, on a un super symbole qui nous permet de gérer très facilement les problématiques quand il se passe des erreurs et faire du circuit de breaking. Qu'est-ce que ça fait en fait ce truc-là ? C'est que là, je suis en train d'utiliser une librairie qui s'appelle Request qui me permet de faire un appel sur une API Eventbrite et ce API va me renvoyer un résultat HTTP ou une erreur. Ce que fait ce point d'interrogation, c'est qu'automatiquement au niveau du compilateur, il va générer du code qui va vérifier est-ce que le résultat que me renvoie le bout de code qui est juste avant va renvoyer un résultat qui est OK ou une erreur. Si c'est une erreur, en fait, il va automatiquement couper la suite de la réponse et renvoyer automatiquement le résultat erreur en résultat de la fonction en-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire en termes pragmatiques ? Ça veut dire qu'à chaque fois que je mets ce point d'interrogation, ça fait un circuit breaker sur les résultats si j'ai une erreur. Et le gros avantage, c'est que du coup, je me retrouve à coder en mode happy pass. Dans cette méthode, à aucun moment, je ne me préoccupe de savoir ce qui se passe au niveau des erreurs. Je mets juste ce point d'interrogation et si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, ça va circuit breaker ma fonction et renvoyer l'erreur qui va bien. Donc je travaille toujours en mode happy pass. Donc j'appelle Eventbrite, je redis, est-ce qu'il se passe ? Si jamais il y avait un statut HTTP qui est autre que 200, en fait, tu ne vas pas me dire que c'est une erreur c'est un traitement qui s'est bien passé avec ma réponse. Alors maintenant que j'ai loadé tous les events, j'ai une fonction qui va être utilisée dans le cadre de mon application qui est donne-moi le premier event de la liste parce que dans une event response, il peut me renvoyer potentiellement plusieurs events qui sont en cours. Donc moi, ce que je veux, c'est juste récupérer le premier. Je pars du principe que je ne suis pas censé en avoir beaucoup. Et là, on a un code qui est aussi assez lisible qui consiste à dire je vais prendre une event response et en fait, je vais aller prendre le vecteur d'event qui est à l'intérieur et je vais appeler une fonction first dessus. Cette fonction first va m'envoyer une option d'événement. Donc en gros, qu'est-ce que c'est une option ? C'est une modélisation de l'absence ou de l'existence de quelque chose. Il n'y a pas de nul dans le langage. Alors, chose très intéressante, on est sur un langage très bas niveau et on n'a pas de notion de nul qui est représentée par les utilisations d'options et on n'a pas de gestion d'exception. Tout ce qui se passe dans le langage pour gérer ces cas sont représentés par des options ou des résultats. C'est ce qui fait aussi que c'est très safe à l'exécution et que ça prévient les safe faults parce qu'en fait, on ne peut jamais avoir de nul vu qu'à moins de demander explicitement dans le langage à mettre un nul, on ne peut pas les utiliser. On est toujours obligé de gérer une structure de données qui va modéliser ce genre de choses. Dans notre cas, dans le cas de ce cas-là, c'est quand on demande le premier élément d'un tableau, potentiellement le tableau est vide donc on va renvoyer une option et ce que je fais derrière, c'est que je dis ok, je vais cloner la mémoire, je vais récupérer la réponse qui me va bien ou alors je vais dire il y a eu une erreur et en fait, l'erreur c'est type je n'ai pas d'event available. Ok, c'est bon, tout le monde arrive à suivre jusque-là. Alors, chose qui est super intéressante aussi, on peut faire des tests unitaires. Alors, je sais que dit comme ça, ça fait particulièrement débile mais rappelez-vous quand vous codez en C et tous les protocoles pour faire du test unitaire en C c'est quand même particulièrement lourd. Donc, du coup, on peut s'amuser à faire du TDD bon, pas exactement comme on a été montré à la presse précédente par Thomas Pierrin et son acolyte mais au moins, on peut réussir à avancer. Là, par exemple, j'ai des tests qui sont passés et ce qui se passe c'est que mon test de fait sur l'attendu ce qui est le dernier cas a failli. Mais tous les autres sont passés. Alors, du coup, maintenant que j'ai fait ça, je vais juste refaire la même chose pour les attendices. Donc là, on revient sur le même code c'est juste que je n'appelle pas la même URL. Et là, je vais avoir un code un peu plus violent mais qui est intéressant à analyser. Alors, j'ai un code un peu plus lourd autour parce que ce qui va se passer dans l'API Eventbrite c'est que Eventbrite va me renvoyer une liste d'attendices de manière paginée. Vous connaissez ces fameux trucs dans lesquels si jamais vous avez beaucoup d'éléments on vous renvoie d'abord les 50 premiers éléments et on renvoie un petit bloc de pagination en vous disant voilà les 50 premiers éléments tu es sur la page une sur trois pages. Donc là, en fait, ce que fait mon code c'est que je vais fetcher je vais appeler la fonction fetch attend this page en disant je veux fetcher la première page donc je demande la page 0 et après si jamais ça s'est bien passé and then c'est la notion de dire si jamais j'ai bien un résultat qui est ok et pas une erreur qu'est-ce que je vais faire avec ce résultat ? Je vais faire un range sur la pagination donc je vais dire ok, je veux que tu ailles de la suite de la liste si j'ai trois pages par exemple tu me dises de 2 à 3 si j'ai six pages de 2 à 6 et pour chacune je vais faire un appel fetch http dans lequel je vais dire ok, renvoie-moi en fait la liste d'attendish pour chacun de ces pages et tout ça en fait si vous regardez bien j'ai beau être sur un langage très bas niveau je le fais quand même avec une notion de nzen qui est l'équivalent d'un flat map donc avec quelque chose d'assez fonctionnel et je le fais avec du fold donc en fait je fais une range sur laquelle je fais une réduction en venant transformer une range de pagination sur un ensemble de résultats d'attendish que après je réduis en me retrouvant avec un vecteur de vecteur de profil ou en gros je combine tout ça pour me retrouver à la fin avec à partir d'un appel sur une page si j'ai x pagination avoir tous les attendish qui sont retournés en résultat vous arrivez à comprendre la logique de ce que je viens de proposer ? ok ce qui m'intéresse dans l'histoire ce n'est pas vraiment que vous compreniez le code exactement le code il est sur github et vous pourriez y accéder ce qui est intéressant à comprendre c'est de voir l'expressivité qu'on peut avoir dans le langage essayez d'imaginer ce code-là réalisé en C ou en Go si je vous dis vous avez plein API HTTP qui va vous renvoyer du résultat paginé et vous devez combiner tous les résultats de toute la pagination et surtout vous devez être capable de dire s'il y a une seule erreur sur la rassemble des appels HTTP que je vais produire je vais coupe-circuiter et je vais directement couper et dire il y a eu un problème c'est ça qui m'intéresse donc ça c'est ce que on arrive à faire assez facilement en Rust avec un code qui est assez expressif une fois qu'on a un peu l'habitude je vérifie que les tests passent ok j'ai des tests qui sont passés du coup comment j'utilise ça dans mon main ? j'avais ça dans un module Eventbrite qui est ici donc mon code est ici donc mon main.rs je vais faire un truc qui dit ok je vais aller checker le dernier event sur Eventbrite donc j'ai appelé le module Eventbrite et je vais me dire ok donne moi le current event donc là j'ai besoin de mon token organizer et mon token personnel je pourrais les mettre en dur mais vu que j'aime bien avoir du code à peu près professionnel ce que je vais faire c'est que je vais faire un appel par variable d'environnement donc pour récupérer variable d'environnement c'est globalement aussi simple que ça je demande une variable d'environnement en var et derrière je me retrouve avec une option parce que potentiellement elle n'est pas présente et je dis si jamais il y a quelque chose qui n'est pas présent en fait tu vas faire exploser le programme parce que c'est pas normal tu dois avoir cette variable d'environnement en démarrage et je vais écrire dans la console bah en fait l'organiseur token la variable en organisant token elle est mandatorie donc ici je vais passer donc ici je vais passer l'organiser et après je vais faire un pattern match sur le résulte qu'on m'a envoyé en disant si je suis dans le cas où c'est un ok pour le moment je vais juste l'afficher et si jamais c'est une erreur je vais écrire dans la console d'erreur erreur search je lui passe l'erreur tac hop on l'autre représentation les warnings sont normaux c'est parce que j'ai beaucoup de code qui ne servent à rien pour le moment ok donc l'erreur en search je me dis je n'ai pas d'event available sur Eventbrite donc là j'ai bien le cas d'erreur vous vous souvenez dans le cas où je fais le first donc là j'ai bien l'appel qui s'est bien passé du côté Eventbrite c'est juste que j'ai demandé à récupérer le premier élément de la liste et renvoyer j'avais un vecteur nul parce que je n'ai pas d'événement ouvert sur Eventbrite donc il m'a fait une option et j'ai renvoyé ça en disant j'ai une erreur je n'ai pas d'event en cours ce qui est bien c'est que j'ai prévu sur Eventbrite l'événement a bien été publié donc si je renvoie mon code on vient de trouver un event sur Eventbrite c'est le 52.0.99 si je regarde ici l'ID je ne sais plus où il est exactement mais bon vous me croyez sur parole j'imagine c'est bien ce code là qu'on vient de faire bon ok maintenant c'est cool donc là j'ai bien je suis capable d'aller fetcher mes events par effet de bord je ne vais pas vous montrer le code mais je suis capable d'aller chercher les attendances derrière donc la prochaine problématique que je suis censé faire à partir de ça c'est de dire j'ai besoin de pouvoir sortir au random un nombre d'attendances de ce vecteur donc du coup on va coder ça c'est la partie loterie en gros je vais faire une fonction draw que j'ai déjà pré-testée qui consiste à dire je vais passer un vecteur de personnes dans lesquelles je veux tirer au hasard et après je vais pouvoir gérer plusieurs types d'erreurs qui sont tu as demandé quelque chose qui n'est pas bon c'est à dire que si tu m'as demandé par exemple d'avoir moins 3 moins 3 gagnants c'est pas normal tu n'es pas censé pouvoir demander moins 3 gagnants et si jamais j'ai pas assez de participants par exemple tu demandes 200 participants j'en ai que 40 dans le vecteur je vais te dire non c'est pas normal je ne sais pas pourquoi il n'a plus envie du coup pour faire ça on repasse par un pattern matching je vais faire un match sur le nombre qu'on me passe en paramètre et en fait ce qu'on peut faire dans le pattern matching ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut venir appliquer des guard sur chacune des branches donc là dans mon cas je dis ok bah en fait je vais faire un match je vais extraire a donc qui est mon nombre dans le cas où a est inférieur à 0 et dans ce cas là je renvoie directement une erreur en disant ok bah en fait envoie un valid request si on m'en demande 0 pareil je ne vais pas m'amuser à passer dans le code qui va essayer de faire un random je lui dis directement bah ok en fait tu m'en demandes 0 ce que tu veux c'est un vecteur nul et derrière dans le cas où c'est tous les autres cas bah là pour le coup je vais plutôt je vais instancier de la RNG vous savez que la RNG on est obligé de l'instancier parce que c'est lié à la machine etc et derrière je vais utiliser des utilitaires du langage comme simple iter qui vont permettre de dire ok bah je te file à moins de faire de la RNG je te donne un itérable je te dis combien j'en veux au milieu et si jamais il y a une erreur intérieure c'est que j'ai passé le participant donc je caste ça je transforme ça avec un map erreur en disant bah là en fait tu vas me transformer ça dans une erreur à moi qui dit j'ai passé le participant test loterie est-ce que ça se passe bien ok tout s'est bien passé bon là c'est cool mais là on va passer sur le vrai code de production un peu plus violent je vais essayer de déposer ça sous forme d'appli HTTP alors ce que je vais utiliser comme code pour ça je vais utiliser la crate ActixWeb je pourrais utiliser d'autres crates comme Rocket etc j'ai fait le choix d'ActixWeb parce que c'est le modèle que je préfère il est basé sur un modèle acteur en dessous et je le trouve assez facile à utiliser alors bon alors pour ça j'ai déjà tout précété j'ai un état qui va me permettre de gérer un ensemble d'API au sein de mon système j'ai un moyen de transformer des erreurs fonctionnelles de mon système en erreur HTTP en disant si jamais j'ai quelque chose qui vient de mes loteries erreurs qui donc sont les erreurs fonctionnelles de mon système je vais les renvoyer sous forme de statut HTTP en disant c'est une bad request c'est un 503 c'est une 400 bad request mais avec un message particulier etc et derrière ce que je vais exposer c'est une API sur un slash get un get sur slash winners dans lequel je vais passer à un paramètre nombre nb dans lequel je vais dire combien je veux de gagnants donc ça on le fait comme ça on définit un handler en disant j'ai un state qui est géré à l'intérieur de mon système et j'ai une query ma query en fait elle est structurée elle s'appelle ici donc je veux un paramètre qui s'appelle nb donc qu'est-ce qu'on fait au niveau de ce c'est bon suivant si jamais on me demande un nombre dans la query qui est inférieur à 0 ce que je vais faire c'est que je vais renvoyer directement un problème ce qui est intéressant avec Actix c'est qu'on peut mettre tout en asynchrone par défaut ce qui est le cas là dans mon code donc là ce que je fais c'est que c'est en gros du boilerplate pour gérer un retour complètement asynchrone ou en gros je vais juste transformer un peu de boilerplate pour dire c'est une erreur que je mets dans de l'asynchrone donc là je dis il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé et sinon je vais demander l'event courant sur Eventbrite je vais loader les attendees pour chacun à l'intérieur si jamais il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé quand j'ai essayé de faire une de ces deux propositions je vais renvoyer une erreur de type unexpected erreur pour que ça plante une 500 au niveau de mon serveur sinon je vais appliquer mon draw donc je vais tirer au random dessus par rapport à mon paramètre et derrière ce que je vais faire si ça met un problème c'est de dire c'est un drawerror et après je transforme ça en réponse HTTP en disant le body JSON qui est à l'intérieur c'est en fait le vecteur avec les noms prénoms que je vais te renvoyer et tout ça je le balance dans une future ça va à peu près ? allez bon ok maintenant j'ai mon handler c'est cool comment définir un serveur HTTP un serveur HTTP ça se définit comme ça c'est assez rapide à faire avec ActixWeb en fait on crée un HTTP serveur dans lequel on lui passe une factory donc en gros c'est une fonction qui va être appelée à un moment donné par le système pour venir instancier ce qu'il va avoir au sein du serveur HTTP dans lequel là je lui passe un state déjà précédé que je lui passe en paramètre dans lequel je lui passe un middleware de log pour qu'il me log tout ce qui est requête entrante et sortante et dans lequel je lui dis ok pour slash winners en fait si jamais c'est une méthode get tu vas la handler avec la fonction winner handler tout ça tu me le bind sur le port HTTP et le port et le bind HTTP que je te file en paramètre si jamais il se passe quelque chose de pas bien au niveau du démarrage du serveur tu exploses complètement le système et tu me démarres tout ça dans le système acteur je vais enlever ça tac hop HTTP en var on va faire on démarre toute la purée ActX et après j'ai juste besoin de faire un handler HTTP serveur dans lequel je lui passe un web state dans ce web state ce que je vais faire c'est que je vais lui mettre les deux strings nécessaires pour pouvoir appeler Eventbrite donc mon organizer qui est mon token organizer et mon token Eventbrite main donc je vais un main set dans lequel je lui file l'organizer que j'ai récupéré de la variable d'environnement et un token je vais mettre ça sur un truc qui vient des variables d'environnement HTTP port HTTP mine et là je viens de démarrer mon serveur HTTP dans mon système donc si jamais je lance ça ah oui excusez moi ça compile ça compile et c'est parti donc voilà là j'appelle mon API donc sur mon 80-88 qui est ce que j'ai mis en configuration en paramètres et sur le slash winner en passant 3 au nom de winner je vais bien appeler Eventbrite j'ai déjà enregistré des participants que j'ai tous appelé test quelque chose sauf moi et donc là je lui en demande 3 et il m'en renvoie bien 3 donc si jamais je coupe si jamais je relance ça prend un peu de temps à chaque fois parce que ça appelle Eventbrite et ça m'en renvoie les résultats si jamais je lui en demande 1 ça m'en renvoie 400 en disant il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé tu as fait un paramètre invalide et si je lui en demande 200 ça ne passe pas non plus donc on a bien toute la gestion d'erreur qui est faite au niveau de la draw qui est bien réinjectée et récupérée et bien gérée au sein de mon système donc Actix marche vraiment très très bien bon là normalement j'ai déjà le cas standard par rapport à mon besoin initial qui est je voulais exposer sous forme d'une API HTTP de manière simple l'appel à Eventbrite de pouvoir faire une draw dessus etc bon par contre il y a un truc qui est très chiant quand on discute avec d'autres informaticiens et qu'on fait des trucs pour s'amuser comme là c'est que en gros le premier mec qui l'a fait c'était moi en node il y a quelqu'un qui est arrivé en Scala et qui a dit non mais comme je veux prouver la supériorité de Scala je vais faire en sorte d'être toujours plus rapide donc ce que je vais faire c'est qu'au lieu d'appeler Eventbrite à chaque appel je vais gérer un cache au sein de mon système donc un cache que je vais venir mettre à jour périodiquement pour garder l'ensemble des attendees de l'event en cours et quand je ferai un appel HTTP je vais seulement aller lire le cache faire une draw dessus et à ce moment là comme ça je vais gagner en performance et je vais éviter de rappeler Eventbrite à chaque appel donc évidemment j'ai été obligé de le faire en Rust et ça met la problématique qui est on est sur un serveur HTTP Actix par défaut va venir démarrer un nombre de serveurs web un nombre de handleurs de serveurs web qui est égal au nombre de threads sur la machine de threads CPU et du coup on a quelque chose qui est un cache partagé entre plusieurs threads donc un cas standard de problématiques de lecture et écriture donc pour ça ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le système qui est en dessous de Actix Web qui est un système acteur dans lequel je vais dire en fait je vais créer un acteur qui va gérer le cache de mon application sur lequel je vais pouvoir appeler à partir de tous mes handleurs HTTP en gros qu'est-ce que ça veut dire on a quelque chose comme ça on a des acteurs web qui vont recevoir des requêtes et on va avoir un gros acteur qui va servir de cache qui va avoir tout le cache de ma loterie et ce que vont faire mes acteurs web c'est qu'ils vont envoyer dans une mailbox un ensemble de messages en disant ce que je veux c'est récupérer les attendances en cours et ma loterie va venir dépiler au fur et à mesure tous ces messages et va répondre à chacun séquentiellement même si dans le système ce sera géré de manière asynchrone on va gérer quand même séquentiellement au niveau de l'acteur le fait qu'on nous appelle et on va renvoyer les valeurs qu'il y a dans le cache et pour gérer le cas de populer mon cache je vais juste le faire réagir à un deuxième appel qui est il y a un message de type update at indices dans lequel tu vas venir updater le cache donc tout ça c'est défini dans un loterie cache dans lequel on va juste définir quelques structures donc en gros la structure de mon cache qui va en gros avoir une option sur un vecteur de profil donc potentiellement je peux avoir un ensemble de participants ou je peux ne pas en avoir donc si jamais je n'ai pas d'event en cours il n'y a pas de participants et je vais avoir une option sur un event si je suis entre deux événements et que je n'ai pas encore ouvert le suivant il faut que mon application soit résiliente à ce cas là je ne veux pas avoir à re-uploader mon application à chaque fois que je coupe et que je relance un événement je veux que mon application soit réactive à ce genre de choses ce que je veux c'est qu'elle vienne régulièrement appeler Eventbrite s'il n'y a pas d'événement elle dit qu'il n'y a pas d'événement et si jamais il y en a elle vient populer son cache et dès que ça se coupe c'est celui que je disais pour venir mettre à jour le cache dans lequel je lui donnais des informations de connexion Eventbrite qui va me répondre avec une énumération possible en disant je peux avoir soit mis à jour le cache soit il n'y a pas d'event en cours soit j'ai eu un problème à l'appel Eventbrite soit il s'est passé quelque chose d'inattendu et j'ai un autre message getAttendiz qui va être celui envoyé par mes handlers HTTP qui vont envoyer le message à cet acteur en disant donne moi les attendees et je te renverrai tout ça il y a plein de core il y a plein de baller plate code que vous pourrez voir c'est pas très grave et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a juste à venir implémenter des handlers pour venir réagir à ce genre de cas donc en fait on va faire un handler sur l'updateAttendiz dans lequel on va dire ok bah en fait handleUpdateAttendiz si vous regardez le code en fait c'est très directement le même que celui que j'ai utilisé dans les handlers web la seule chose qui diffère c'est que j'ai fait un petit catch supplémentaire pour vraiment typer est-ce qu'il y a comme erreur Eventbrite le fait que ce soit le fait qu'il n'y ait pas d'erreur qu'il n'y ait pas d'EventAvailable du coup à ce moment là je vais le renvoyer comme un type particulier d'erreur mais sinon c'est exactement le même code et je vais implémenter l'handler pour les attendees donc la seule chose que je fais c'est dire je vais récupérer dans mon cache les attendees et si jamais il n'y en a pas je renvoie s'il y a un NoEventAvailable sinon je fais la loterie dessus je regarde le nombre qu'on m'en a demandé et je renvoie cette partie là et derrière ce que je fais c'est que je clone ça de manière à ne pas avoir à m'occuper de la gestion mémoire je prends je copie et je renvoie du côté web qu'est-ce qu'on va changer dans mon web handler plutôt que de refaire tout ce travail du coup on n'a plus à faire tous ces appels EventBright donc on va quand même regarder notre matching sur le nombre qu'on nous demande en paramètre en disant si je suis toujours inférieur à 0 c'est vraiment je vais consécuter directement et après ce que je vais faire c'est que au lieu d'appeler EventBright et refaire le même bout de code je vais envoyer dans le système je vais aller récupérer une adresse vers mon acteur de cache et je vais lui envoyer un message donne moi le nombre d'atteindre 10 s'il te plaît je te donne le nombre qu'on m'a fini en paramètre HTTP s'il se passe quelque chose là dedans c'est quelque chose qui ne se passe pas bien dans le système donc renvoie une erreur unexpected sinon gère moi le résultat et dis moi que si c'est ok fais moi une erreur une ok HTTP à partir de ça fais moi une réponse HTTP avec le bon body un autre truc que je vais rajouter rapidement c'est les cores parce que j'ai une petite application pour qu'on arrête de juste voir juste voir un appel HTTP donc là rajouter les cores ça consiste juste à venir mettre un middleware en disant je fais un builder de cores dans lequel j'accepte étoile et je rajoute toutes ces options là dessus du coup maintenant à partir de mon web je n'appelle plus Eventbrite donc je n'ai plus la problématique de venir démarrer je n'ai plus besoin d'avoir les infos Eventbrite toutes dans le cache par contre j'ai besoin d'avoir une référence vers mon cache de loterie donc dans mon stage je mets le cache et c'est au niveau de mon main où dans le système je vais envoyer mon loterie cache et je vais dire start moi le cache donc il y a en fait juste une instantiation de mon loterie cache en disant start le qui me renvoie une adresse là addr cache et dans WebState du coup je vais changer ça en disant ok en fait voilà le cache et du coup ce que je vais faire c'est envoyer un message à mon programme à mon cache en disant ok en fait ce que je vais faire tac ce que je vais faire c'est envoyer un message d'update de cache à mon acteur en disant je démarre un cache j'envoie un message d'update de cache comme ça tu te mets à jour je clone juste l'adresse histoire d'en avoir deux pour qu'il y en ait un qui parte dans ma partie web et l'autre qui soit bien utilisé par mon système derrière et en gros la seule chose que je fais c'est je fais un send si jamais j'attends la réponse ma réponse si jamais elle est de type no event available je dis que j'ai pas d'event si jamais on me dit que c'est updaté je dis que j'ai bien updaté et sinon je gère les erreurs ah mon pc a décidé de friser j'ai été un peu trop violent avec lui là de suite je crois allez arrête toi c'est juste que je suis sur i3 donc j'ai des petits problèmes à certains moments de focus tac 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 tout le monde faille compil le machin prévu de compil le chénère ok quel est le problème expective value found cache loop ah oui excusez moi c'est addr cache excusez moi je sais pas pourquoi des fois j'ai des petits mises comme ça voilà là ça compile ok donc là ce qui s'est passé c'est que mon système a démarré donc j'ai bien mon acteur de cache qui a été lancé mes web qui ont été lancés j'ai envoyé un message pour dire mets à jour le cache donc mon cache était mis à jour j'ai bien eu ma réponse que j'ai gérée ici et je me retrouve ici à avoir donc une interface qui va appeler mon système en disant ok dedans de moi pour le coup j'ai gagné c'est cool et je peux en demander 40 il me gère bien le cas qu'on a vu tout à l'heure qui dit ok tu en demandes 40 mais en fait j'en ai que 30 donc il y a quelque chose qui se passe pas bien si j'en demande moins 1 c'est gérer côté front et si j'en demande 10 voilà bon par contre vous voyez que du coup vu que j'ai un cache maintenant mes acteurs ne faisant plus qu'appeler le cache interne de mon application c'est beaucoup plus rapide et j'évite de faire tous ces appels là bon du coup derrière ce qu'on peut faire ça aussi c'est rajouter un auto-update bon je ne vais pas forcément vous le montrer mais il y a le code derrière pour l'auto-update et surtout il y a une partie industrialisation donc tout ce truc là est dans un docker que je peux builder et que je peux mettre en prod directement sur les serveurs ce qui est le cas sur les serveurs du jeu qui permettent de gérer la loterie avec la partie reste en tout cas donc on est sur une partie aussi qu'on peut industrialiser on n'est pas juste sur seulement un truc qu'on va venir builder à la main et qu'on va pouvoir ronner on peut même s'amuser à partir même sur du from scratch si on a envie bon alors si on résume tout ce que je vous ai envoyé ce qui était très important je sais que vous êtes déchus par rapport mais je vous l'avais dit par rapport à la référence avec Dooi le but c'est pas que vous compreniez le code ce qui m'intéressait derrière c'était que vous arriviez à comprendre qu'on puisse faire du HTTP facilement en Rust le but c'est pas de comprendre le code c'est de voir que ce que j'ai fait je l'ai fait avec une quarantaine de lignes de code et que j'ai pu faire entrer à peu près en 30 minutes vous montrer tout le code pour lancer l'application au début il n'y avait rien par contre ce que je veux vous faire comprendre c'est que je ne suis pas là pour faire du Rust l'évangible de Task Force je ne suis pas là pour dire qu'il faut tout réécrire en Rust parce que ça ça ne marche pas ce que je veux par contre c'est que essayer d'avoir de l'empathie c'est de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec Rust et si vous remarquez bien à aucun moment dans la présentation quand j'ai fait le code je ne vous ai parlé de BorrowChecker je ne vous ai parlé de Laftime je ne vous ai parlé de Zero Cost Abstraction à aucun moment dans le code je suis rentré dans ces concepts qui sont importants dans Rust on est d'accord qui font la force du langage mais à aucun moment je n'en ai eu besoin pour faire une API HTTP avec un système acteur qui a un front put juste démentiel et qui va me permettre d'appeler du request HTTP et sur lequel je peux venir brancher une base de données si j'ai envie le code qu'il y a sur GitHub utilise une base de données derrière de brancher donc c'est ça qui m'intéressait de vous montrer pour ça moi j'ai fait le choix de manière opinion étique de me baser sur Actix Web Tokio Failure Actix Diesel pour la base de données que vous n'avez pas vue et Request pour la partie cliente c'est mon choix il n'y a pas de système figé en Rust actuellement la communauté est encore en train de faire le truc c'est ce que moi j'ai décidé de faire et vous pouvez vous baser dessus si vous avez envie il y a d'autres crates mais ce qui est intéressant c'est de voir que l'écosystème marche et il est efficient en gros ce que je veux c'est que maintenant quand vous voyez un truc et qu'on vous dit est-ce que je le fais en Go je vais vous poser la question ok si je me pose la question est-ce que je ne peux pas le faire en Go est-ce que je ne pourrais pas également le faire en Rust je ne vous dis pas de le refaire forcément en Rust je ne vous dis pas de forcément le faire en Rust ce que je vous dis c'est posez-vous la question et essayez de partir du principe que Rust ce n'est pas seulement un truc pour faire un truc bas niveau avec du zero cost abstraction qui vont gérer de la mémoire de manière très fine on peut faire des choses très expressives très performantes et surtout très CFL exécution il y a une anecdote que je vais vous donner par rapport à cette application l'application qui est derrière je l'ai faite elle est beaucoup plus grosse derrière et j'ai fait des trucs un peu en mode hipster pour tester je me suis rendu compte au bout de 3 jours à développer dessus quand j'ai fait ça en hackathon et à vraiment essayer d'aller de pousser plus loin que je n'ai jamais utilisé le débugger je n'ai jamais eu à utiliser le débugger pour tester ce qui se passait dans mon application le simple fait que ça compile et ça marche était largement suffisant si j'avais un saucy c'est quelque chose que j'aurais dû gérer dans les logs c'était un problème de code applicatif et ce n'était jamais du runtime je n'ai jamais eu à me poser la question de qu'est-ce qui se passe dans mon programme je dois lancer un débugger dessus pour chercher ce qui se passe c'est tout pour moi il y a plus de code vous pouvez en parler le repo je vais le tweeter à un moment donné ne vous inquiétez pas si vous voulez aller voir le code vous avez juste à regarder ce sera sûrement relayé par BDXIO et du coup vous pourrez aller vous baser sur le code etc et essayer de vous amuser avec Rust et j'espère surtout que ça vous a ouvert la vision de ce qu'on peut faire avec Rust et qu'on n'est pas limité à les gérer de la mémoire dans des processeurs merci beaucoup merci beaucoup François est-ce qu'il y a des questions du coup qu'on va prendre au micro pour que tout le monde puisse les suivre est-ce qu'il y a des questions pour François est-ce que c'était clair est-ce que tout le monde a suivi il y en a qui se réveillent est-ce que je peux aussi envoyer directement un binaire statique sur mon serveur je suis obligé de passer par Docker ou je peux générer non non tu peux passer par un binaire statique c'est juste que je montre qu'on peut passer sans un Docker même la manière idiomatique de faire serait bien de compiler un binaire statique et de le balancer sur le serveur ok d'accord et du coup au niveau de la synchrone j'avais lu que Rust il gérait ça mais il y avait peut-être plusieurs façons de faire ou c'était pas trop trop défini c'est pas encore complètement décidé moi j'ai fait le choix d'utiliser Tokio enfin Tokyo ça dépend des gens qui disent qui est en gros la plus grosse libre pour gérer de la synchrone actuellement qui est utilisée derrière par Actix donc en fait quand je dois faire de la synchrone je passe par Tokyo et je me base sur leur implémentation derrière s'il y en a d'autres qui émergent peut-être que je ferai le switch etc actuellement celle que j'utilise avec Tokyo elle marche bien d'accord est-ce qu'il y a une standardisation du coup de prévu il y a une standardisation des futures qui a été prévue à un moment donné je sais plus quand exactement j'ai vu passer le truc il y a déjà une crate future 1.0 qui existe après je pense je me souviens qu'il voulait l'améliorer encore ok merci est-ce qu'il y a d'autres questions pour François ? non je pense que ça c'est bien j'ai réussi à somme tout le monde c'était exactement ce qu'il nous fallait du coup merci et n'hésitez pas à essayer de faire du rust à regarder et surtout à essayer de faire autre chose que des trucs de gestion de bas niveau et pour spread the love du langage si vous l'aimez en tout cas merci beaucoup François merci à vous Sous-titrage ST' 501